nous allons utiliser Hugging pour réaliser un panoramique une image panoramique à partir de trois photos ces photos seront fusionnés pour donner cette image donc nous allons voir l'installation de Hugging quand on lance l'installation n'oublie pas de cliquer sur le bouclier en bas l'installation se déroule tout seul par défaut il n'y a pas le français donc on laisse la langue anglaise on clique sur next donc on laisse l'installation du chemin par défaut on termine par install voilà on clique sur run comme ça dès que l'on termine l'installation Hugging se lance on décoche la petite voilà comme ça au prochain démarrage on n'aura pas les astuces qui s'afficheront pour commencer il faut commencer par charger les trois images qui vont nous servir donc on ouvre les images elles vont s'afficher deuxième étape il suffit de cliquer sur aligner voilà cela prend quelques secondes cela dépend également de la vitesse de votre microprocesseur plus votre pc est récent plus ça ira vite ensuite une fois que c'est terminé on peut recadrer le panoramique pour l'ajuster comme l'on veut en hauteur et en largeur ensuite on peut enregistrer son projet on lui donne un nom par exemple moi je vous conseille de mettre projet comme ça s'éviterait de confondre avec l'image finale comme ça quand son projet est enregistré on peut faire mes hugging et revenir dessus plus tard pour le terminer une fois qu'on a terminé le recadrage on crée on va créer le panoramique donc on choisit on peut modifier la hauteur on choisit le format d'image jpeg et la qualité je conseille de passer de 90 à 100% ensuite on nous demande un nom donc là ce sera le nom de l'image panoramique vous choisissez le nom que vous voulez et on termine le travail en bas à la barre des tâches et une petite icône qui apparaît tant que l'image n'est pas terminée l'icône reste présente donc là c'est un petit peu plus long mais à la fin on aura un message qui nous dira que le traitement est terminé une fois que c'est terminé on peut réduire ou fermer hugging et ensuite on va ouvrir notre image et donc on retrouve notre photo point j'ai merci